Le premier défi, c'est de réussir à composer un album. Ça a beaucoup été ça, parce qu'il y a des périodes où on n'est pas inspiré, il y a des périodes où on se dit, on se répète, etc. Et du coup, trouver toujours cette excitation et cette envie de créer, et du coup, arriver à un objet, une concrétisation, un album, nous, on est déjà super contents. Du coup, après le reste, c'est presque... Nous, on est contents. Le seul enjeu où on va être attentif, peut-être, c'est de faire plein de concerts, parce qu'on aime ça, on aime voyager, on aime bien se retrouver à 5, même plus avec toute l'équipe, pour faire des concerts un peu partout. Du coup, c'est... Si on fait plein de concerts par la suite, on est très contents. Et après, tout ce qui suit, toutes les conséquences, c'est du bonus. Maintenant, sur la réinterprétation des morceaux, pour l'instant, on est à les jouer tous ensemble, à les jouer en groupe, et peut-être que ça va donner un petit peu plus de pêche, en fait, à l'ensemble. Il disait, c'est quand même de garder un peu le feeling qu'il y a sur l'album et de le rendre aux gens, enfin, de le retranscrire, et essayer de le magnifier aussi en live, pour que ça soit plus fort. Est-ce que les gens ont pu et prouver, en fait, en écoutant, puissent le ressentir de façon très spontanée, en nous regardant jouer ? Le fait, je sais pas, d'avoir libéré la langue et de parler en français, ça donne peut-être plus de cohérence et de maturité, en fait, à l'écriture. Très bien. Sous-titrage ST' 501